Comment le cannabis affecte-t-il la santé? Que l'on ait déjà consommé du cannabis ou pas, on peut tous facilement penser à ses principaux effets. Du rouge, détente ou rire. Au-delà de ces effets visibles et bien connus, la consommation de cannabis entraîne des effets à court et à long terme sur la santé physique et mentale. Il est important d'être bien informé. Quels sont les effets du cannabis sur la santé à court terme? Aussitôt que le corps commence à absorber la substance, le cœur commence à battre plus rapidement. La pression artérielle peut diminuer et provoquer des étourdissements jusqu'à un évanouissement ou augmenter les risques de problèmes cardiaques. Pour ce qui est du cerveau, le cannabis agit principalement sur les sens et les perceptions. Par exemple, les couleurs et les sondes peuvent sembler plus intenses et le temps semble passer plus lentement. La coordination, le temps de réaction et la concentration sont diminués. La capacité à prendre les décisions et à évaluer les distances est aussi affectée, d'où le danger de conduire des véhicules sous l'effet du cannabis. Dans certains cas, d'autres effets peuvent être ressentis, comme la confusion, la peur, l'anxiété ou la panique. Sous l'effet du cannabis, certaines personnes peuvent aussi vivre des symptômes comme des délires, de la paranoïa ou des hallucinations. Il devient donc difficile de différencier ce qui est imaginé de ce qui est réel. Dans le cas d'un bad trip, ces symptômes disparaissent normalement quand la personne n'est plus sous l'influence du cannabis. Cependant, lorsque ces symptômes perdurent dans le temps et en l'absence de consommation, on parle alors de psychose toxique. Ces symptômes sont imprévisibles. Ils peuvent toucher autant les consommateurs réguliers que ceux qui consomment pour la première fois. Il est important d'aller chercher de l'aide. Mais qu'en a-t-il des effets à long terme sur la santé? La fumée de cannabis est particulièrement nocive pour le système respiratoire et elle contient des substances cancérigènes. Quand elle est vapotée, le cannabis chauffé dégage des substances chimiques qui peuvent causer des maladies pulmonaires graves, de la toux, de l'essoufflement et des douleurs thoraciques. Lorsque le cannabis est consommé fréquemment, la mémoire, la concentration, le sommeil et la capacité à prendre des décisions peuvent aussi être affectées. La consommation régulière de cannabis augmente le risque de psychose et de schizophrénie, même à l'absence d'antécédents familiaux. Il faut savoir que les jeunes sont plus vulnérables aux dommages causés par le cannabis puisque leur cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. En effet, les régions cérébrales responsables de la prise de décision, du jugement, de la planification et de la résolution de problèmes sont en plein développement lors de cette période. Consommer du cannabis altère ce développement normal du cerveau. Quand faut-il se préoccuper d'une consommation de cannabis? Lorsqu'il y a augmentation de la fréquence de consommation et de la quantité prise, apparition de problèmes financiers, relationnels ou de santé liés à la consommation, perte d'intérêt et de motivation dans les loisirs et les activités habituelles, présence de risques liés à la sécurité et au bien-être, sensation de manque ou de mal-être lors de l'arrêt de la consommation. Ces signes peuvent être des indices qu'une consommation est préoccupante. Il peut alors être important de demander de l'aide. Plus nous nous informons au sujet des effets et des risques du cannabis, plus nous sommes en mesure de faire des choix éclairés. Alors, qu'est-ce qu'une consommation responsable de cannabis? Découvre-le dans la prochaine vidéo. Si toi ou quelqu'un que tu connais souhaite obtenir du soutien concernant le cannabis, voici une liste des ressources gratuites, confidentielles et accessibles 24-7.